Je vais quand même vous expliquer le projet de cet après-midi si jamais ça vous intéresse les amis. La roue du con. La roue du con va se jouer sur une des deux displays qu'on choisira si vous avez envie de le faire. J'ai sorti deux displays de ma collection personnelle que j'avais stocké chez moi. Une Shiny Star V avec les possibles draps au feu à l'intérieur et la magnifique aussi VMAX Climax avec les Rayquaza, les cartes à air de dingue et les dresseuses de fou. Du coup si vous voulez, la roue du con c'est quoi ? C'est une roue qui va coûter très cher. J'ai pas encore fait le prix mais ça va tourner aux alentours des 50€. 50€ payé par l'entreproche ça vous donne accès à quoi ? Un booster qui sera tiré au hasard avec cette roue. Y'a 10 boosters donc on tournera pour savoir quel booster tu as dans la display. On ouvre ce booster là et tu es obligé de choisir une carte à l'intérieur que tu vas grader. A savoir que dans ces displays là, y'a de toute façon une Ultra. Alors bon qui peut coûter 20 centimes mais de toute façon une V, une VMAX tu vois. Minimum. Après tu peux choisir de grader autre chose. Mais en gros c'est le concept que j'ai envie de faire. Les amis c'est la roue du con. Une première peut-être mondiale parce qu'il faut vraiment être très très con pour faire ça. Voilà la roue du con. Numéro T de 1 à 10 avec un shuffle bien évidemment. Tous vos petits noms sont là, tous les participants. Et donc je vais aller dans l'ordre des gens qui ont payé, tourner la roue pour chacun. Et ça correspondra le numéro de booster que vous aurez dans la display. En sachant que le numéro 1 est tout en haut et que le numéro 10 est tout en bas. Nous sommes partis pour la roue du con messieurs dames. En espérant bien évidemment que ce soit une expérience fort agréable pour tout le monde. Y'aura des perdants, y'aura des gagnants. C'est toi qui choisis la carte ? Ah non c'est le client qui choisit sa carte. Moi je m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Et la première roue va être pour... Nico ! Première roue du con, elle est pour toi. C'est parti. Avec la bonne musique qui va bien. Le numéro 3 pour Nico, c'est noté. Et on continue avec Nueve. Ça me fait délirer. Le numéro 4 pour Nueve. On y va pour l'anlog. Pour l'instant on sait pas ce que ça veut dire mais c'est vos numéros. Ah il va devoir attendre jusqu'à la fin. C'est le numéro 10 qui tombe pour l'anlog. C'est celui qui va ouvrir le bal et ça va être galère pour lui. Le numéro 8 qui est pour Tétouz. Qui devra aussi attendre pas mal. Le numéro 9 pour Vrod. Attention le numéro 1. Qui va l'avoir ? Qui va l'avoir le numéro 1 ? Là c'est le 2. Le 2 ça sera pour Noah. A Chucky maintenant. Le numéro 6. Ça va se jouer entre Zipartna, Grégouz et Simonou. Zipartna maintenant. C'est Zipartna qui ouvre le bal. C'est Zipartna qui ouvre le bal. Et Grégouz et Simonou. On va tirer pour Grégouz ici. Le numéro 7. Et du coup on aura compris. Mais vu qu'on est sous huissier de justice. On fait tourner la roue. Oh ! Le 5 pour Simonou. Non ouais il fallait faire tourner la roue. Simonou il a le droit à sa roue. Il a payé sa roue. On l'a fait tourner. Ok ! Bon bah les gars c'est parti. Que la chance soit avec vous. Donc ce qui va se passer c'est simple. On va donc ouvrir les boosters. One by one. D'accord ? A chaque fois que j'ouvre le booster pour le client. Le client devra choisir quelle carte il décide de faire grader. Je la mettrai de côté. Avec votre booster aussi à l'intérieur bien évidemment. Et ensuite je ferai les commandes ce soir. Ce sera sur mon profil à moi pour les gradations etc. Et mais ce qui est marrant c'est que je vais tout renvoyer en même temps. Donc tout va revenir en même temps. Et du coup on se fera une ouverture dans 3 mois. En se souvenant que vous avez été cons. Are you ready ? Everybody ? Vimax Climax. Zipartna numéro 1. Zipartna. Est-ce que tu es là mon petit pote ? Oh là là c'est booster. Let's go. Il a insisté beaucoup sur le fait qu'on soit cons. Non. Vous êtes pas cons. Vous êtes très cons. Toujours. Ce concept je le kiffe moi. Moi franchement c'est ma pépite. Ok. On commence avec une énergie feu reverse. Peut être sympa à grader ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est important de visualiser la gradation. Tu vois. PSA 10. Allez on y va. Un Cepiatros. Un Wattwatt à grader peut-être. Un Archeomir. C'est sympa un Archeomir. PSA 10. Ou une énergie. C'est fou. Franchement une petite énergie. Je dis pas non. Non. Franchement c'est là que tu fais grader celle-là. C'est un bonhomme. Ce serait peut-être le seul au monde à l'avoir. Une petite traîneur. Sympa. Ah. On arrive sur des raretés là. Holographique. De pommes drapies. Est-ce que ça te plairait ? Une holographique de pommes drapies à grader. Ou une holographique de chiffre ours. Ça peut être sympa. Ou alors. La carte V. Qui est. Un Duralluon. Ça, ça danse compliqué pour toi. Je t'avoue. Ou une reverse énergie. On gratte quoi ? C'est exactement ça que je voulais qu'il arrive. C'est magnifique. Alors. Alors là, je t'ai mis les raretés. Voilà. Une reverse. Deux holographiques. Ou une V. Je pense que c'est le pire booster qu'on peut avoir. Ou. Comment t'es méchant. Ah bah les gars. Attendez. C'est la route du con. Et en même temps. Il y a le titre. C'est la route du con. Vous pouvez pas. Non, je suis obligé. C'est typiquement ce genre de jeu auquel je ne jouerai jamais. C'est ce que tu dis, Haro. Tu vas voir. T'as pas un Pokémon préféré ? Arkeomir. Wattwatt, c'est joli Wattwatt en vrai. C'est péatrosse, c'est cool. Ou. Une énergie Fire. En reverse aussi. Il a dit quoi ? Attends, j'ai pas vu. Il a dit quelque chose ? Merde, j'ai raté. L'énergie Feu Reverse au début. Allez. Ça, c'est un bonhomme. Ils vont être dans la galère pour la galère. Non, c'est bon. Il y a la collection dessus. Vas-y. Bah, tu sais quoi. Ça, c'est top load. Bien évidemment. Et ça partira avec un grand plaisir. Allez, Noah, c'est parti. Noah, que la chance soit avec toi. Non, c'est juste à voir s'il est là pour que je puisse lui faire son ouverture. Bon. À tout moment, les gars, on va se faire le set de reverse. Reverse. Ici, de l'énergie. Oh. Déjà, tu vois. On peut rigoler, on peut rigoler. Elle doit pas valoir grand-chose. Mais ça reste Aqualie. Elle est jolie, la carte. Au pire, il se retrouve avec une Aqualie. Tu vois, déjà, lui. Déjà, là, t'es mieux. T'as bien un fan d'Aqualie. Ça revient au PS à 10 qui va te donner 30 balles pour la carte, en vrai. Hexadron. Aspico. Voltalie. Oh là là, les évolutions, lui. Oh, pauvre Zipartna. Je repense à Zipartna avec toutes ces évolutions. Pardon. La cape. Une holographique d'Archéodong. Sympathique, là. Elle est vraiment très jolie. Belle des neiges holographiques. C'est pas les plus belles. Celle-là, c'est pas la plus belle. Et la carte V. Ce sera pas une secrète pour toi. T'as chaté. T'as chaté, frérot. T'as chaté. Oh, Eternatus. Ça va, là, t'as un beau hit, hein. Le petit Eternatus V avec son dresseur. Magnifique. Et derrière, un petit pingouin. Alors, je sais plus si c'est la secrète ou c'est pas la secrète, les gars. Vous savez me dire ? Je crois pas, hein. Qu'est-ce qu'on grade, Noah ? Le choix est fait, je crois. Allez, ça part. C'est la secrète. Mais non. C'est la secrète, déjà ? Oh, merde. Les autres, ils sont en PLS. Pardon. Ouais, il y a des AR, hein. On part sur le numéro 3, qui a été tiré par Nico. L'énergie plante en 10, c'est au moins 25 000 euros. C'est clair qu'en 10... Mais en fait, c'est la population, il n'y en a pas sur le marché. Hé, t'es le seul à l'avoir. Ah ouais, il y a 3 AR, non, c'est pour ça. Non, attendez, c'est pas fini, les gars. Vous êtes fous, quoi. Il y a encore plein de trucs à taper. Et on peut avoir de secrète aussi, hein. Moi, quand c'est une dresseur comme ça, pour moi, il y a autre chose. Mais après, j'ai plus l'habitude d'ouvrir, donc voilà. Nico, t'es chaud ? C'est seulement sur des instants T et Tannes. Là, pour l'instant, on n'a pas relancé de display comme ça. Une T-Den. Rède bien les cartes, hein. Parce qu'à tout moment, la carte gradée, elle est déjà passée. Une énergie. Une autre énergie. Un trainer. Holographique de Cresselia. Franchement, au pire de chez pire, ça se prend. Le singe. Et t'as une VMAX derrière. De... Une infallie VMAX. On en parlait, justement, ça pouvait être une des VMAX sympas à avoir. Le Cresselia. Bon, je pense que... Tu fais un choix ? C'est pas une carte spéciale, mais... Voilà. Elle est jolie, quoi. J'imagine que ça sera la nymphalie, hormis si t'es allergique au chat. Nico, je choisis bien. Il met la pression, lui. Allez, la nymphalie qui partira en gradation et qui reviendra, on l'espère, avec un 10. C'est tout ce qu'on souhaite, hein. Bien évidemment. Ah, c'est énorme. Franchement, je sais pas... Je sais pas vous, chez vous, si vous kiffez le concept. Mais alors, moi, je suis en... En kiff total. Bon, peut-être parce qu'aussi j'ai pas... Pourquoi je mets 3 ? Parce que j'ai pas participé. Mais j'ai envie. Là, ça m'a donné envie de participer de ouf. Noévé ! Attention, qui a été plutôt chanceux ces derniers temps, le Noévé. Disons que pour l'instant, je suis content de pas faire partie des 10 premiers cons. Attends. J'y connais que dalle, mais c'est sympa. Ah, c'est cool. Ça vous fait kiffer, c'est cool. T'es chaud ? Numéro 4. Noévé, c'est pour toi. La CSR, c'est la secrète. Il peut encore avoir une dresseur et bien sûr, des CHR appelées AR maintenant. Bah, les CHR... CHR, il y en a 3 obligatoires, t'es tous. Pour moi. Si mes souvenirs sont bons. Les AR, pour moi, il y en a 3. Et pas un dresseur. Et dresseur, c'est là où ça peut coter le plus. Et Godpack. Merci. Évoli ! Déjà, au pire, il y a un Évoli. Reptincelle. Au pire, il y a un Reptincelle. Remoraire. Bon, là, j'avoue que bof. Galam. Non. Oui. Ça, je crois. Une double énergie. Une Rapid Ball. Non, pas rapide. Je ne sais plus ce que c'est. Lux Ball. Je ne sais plus. Holographique. De ou pas. Attention, Noeve. Holographique d'Octillery. Et la carte V. De. Silveroy. Ah, là, c'est dur aussi, hein. Là, c'est dur aussi. Là, on se retrouve sur un booster pas foufou. Il va falloir choisir, Monoeve. Il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on en voit gradé parmi ces magnifiques cartes ? Aïe, 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 aïe. Noeve, il rentre dans la légende aussi, hein. Aïe, 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 aïe. Avec Zipartna pour une énergie, hein. La V. Vas-y. Le Silveroy. Cavalier du froid. Carte V. Qui pop. Et ça, ça repart dans le booster. On est parti sur Simonou, numéro 5. Simonou, est-ce que tu es là ? Après, si tu veux pas faire grader, moi, je gagne plus d'argent. Mais bon, du coup, t'as une gradation dedans. Donc, tu vois, c'est un peu con. Ça consiste en quoi, le grader ? Ça consiste à avoir une note sur ta carte. Tu vois, comme par exemple celle-ci. Tu auras une note pour dire la qualité de ta carte. Et ça lui rajoutera un peu de valeur. Et ça la protégera, etc. Allez, Simonou, bonne chance à toi. Numéro 5, énergie électrique, si jamais. Alors là, franchement, si c'est la meilleure carte, on est mal. Polychombre. On a un monsieur glaquette. Un truc comme ça. Sephora. Une tour. Une clé à monnette. Là, pour l'instant, on est quand même sur un bon booster à chier. Lougarock holographique. L'ordre du boss. Oh, ça, c'est dur. Vmax. Oh, électrique. Ça peut être Pikachu. Oh, c'est pas électrique. C'est Rayquaza Vmax. Et la Pyroli AR qui tombe. La première AR qui tombe ici. Il y a un petit match, même si le match est assez évident, je pense. Mais deux choix s'imposent. Pour toi, la Pyro. Bien évidemment, c'est logique. Le petit Pyroli AR ici. Je ne sais pas quelle est sa cote. Mais oui, il aura clairement plus de valeur que le Rayquaza. Le booster 6, il était pour Chucky. Il a craqué Chucky, je ne me souvenais même pas. Chucky, t'es chaud ? J'allais en grader 10, elle ne va même pas partir à 15 euros. Chez quelle société, Milo ? Energy Plante. TCC ? Bah, c'est pour ça. PSA 10, elle part à 25-30. Facile. Malheureusement, TCC, ils ont fermé. Dracarmin. Allez, Chucky. Blizzarrois, vrai Pokémon. Ouais, toi t'aimes bien Blizzarrois. Je ne suis pas sûr qu'il y a Mamochon dedans, vraiment. La Corne Résonante. Holographie. Mine de rien. Il y a un monde où ça vaut la peine. Dracaufeu ou Ronflex. Et derrière ? Ah, Équazave. Et derrière ? Roy. Oh là. Euh, Rivers. Il y a un choix. Je suis une dinde si je grade un Dracaufeu. Je peux te dire qu'il y a des mecs qui sont passés longtemps qui auraient été contents. Je grade la Corne. Je ne sais pas quoi. La Corne Résonante. C'est ton dernier mot ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? La Corne Résonante ? En gradation ? C'est vraiment une merde. Et par contre, je vais aller chez GCC avec ça. Ils vont me regarder. Ils vont dire, par contre, frérot, qu'est-ce que tu fais ? Chucky, c'est le roi des cons. Ouais. Chucky. C'est le roi des cons de ouf. Il va s'en vouloir quand il verra dans 25 ans que le Dracaufeu qu'il avait eu holographique avec une gradation déjà payée qui est en 10 vaut 100 000 euros. Ou alors un concours comme tu veux. Mais ouais, je le mettrai dans un concours si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ah, le problème, les gars, c'est que je ne peux pas. Si je commence à faire une fois, je suis mort. Allez. Grégou, c'était là. Il est là. Parfait. Énergie feu. Voilà, la meilleure énergie. Avec. Frissonny, tête de cul. Après, je donne une association aussi, les gars, à la base. Moi, je vous rappelle. Tout ce que les gens laissent, je l'amène à une association. Terraclope. De la neige. Kirlia. Une dame en maillot de bain. Voltorb, un peu énervé sur les toilettes. Quart de voie holographique. Une carte V de Chiffours. Et il est sauvé. Avec le Evoli en carte CHR. La deuxième qui tombe ici. Grégou, sauvé sur la dernière carte. Il dit, la neige, je suis mort. Malheureusement, on n'aura pas de neige gradée, les gars. On souffle. Grégou, ton choix, s'il te plaît. Ça va être la tête de cul pour Grégou. Évo. Allez, Évo, il y a sa part. Magnifique. Et là, on va passer sur Tétouz. En numéro 8. Tétouz, est-ce que tu es là ? Que deux bonhommes sur dix, je dis ça, je dis rien. Attends, c'est pas fini. Tétouz, énergie combat. L'énergie. Un Morpheo. Un petit salamèche qui est mine de rien. Très sympa. Un ballon. Bon. Des énergies. Un barman. Une holographique. De lézardus. Un démolos. Bien vénère. Et attention, la dernière carte. L'avant-dernière, pardon. Une V-Max de scolossandre. C'est pas ouf. Et la reverse de l'énergie. Aïe, là aussi, on a un choix dur. Tétouz, elle a pas eu la chance. Tétouz, vous pouvez faire un choix, s'il vous plaît. Tétouz en légende. Le lézardus solo. Le lézardus, tu me prends même pas le salamèche ? Je pensais que t'allais prendre le salamèche en vrai. Hein ? Je pensais que le salamèche... J'avais un petit coup de cœur sur le salamèche. Mais le lézardus, c'est sympa aussi. Vrod, tu es là ? Allez, Vrod. Bonne chance. Énergie ténèbre. Un huchour. Une pomme. J'imagine tellement cette carte revenir avec un PS à 10. Excusez-moi. L'armée Léon. C'est lui, c'est obligé. L'armée Léon. Oh, l'armée Léon, c'est le meilleur. Il est en PLS. Une holographique du truc, là. Une autre holographique nulle. Un bras égale IV. Et... Pas de CHR, ici. C'est dur. Là aussi, c'est dur. C'est dur pour notre ami Vrod. Le choix est affreux. Vrod, pas de chance. Ah, moi, ouais. Moi, je sais ce que j'aurais gradé de ouf. Mais après, c'est pas mon choix. La pomme ! La pomme ! Vas-y, la pomme. Vous êtes des patates. Voilà, Vrod. C'est concepté trop con. Ah, c'est beaucoup plus drôle quand on le fait plusieurs. Parce qu'à chaque fois, il n'y a que moi qui suis chaud. Ah, ça me fait plaisir d'avoir trouvé des abrutis comme moi. Un troisième bonhomme. Oh, là, là. True man choose the pomme. True man choose the apple. Comment il s'appelle déjà, ce Pokémon ? Je ne sais même pas. Je vais écrire la pomme. Parce que je ne sais pas comment il s'appelle. Demain, je crois que je vais amener les cartes à GCC, les gars. Pour que ça parte le plus vite possible. Oh, là, là, là. Oh, là, là. C'est le roi. La pomme, c'est le roi. Franchement, il mérite une couronne. Landlog, il ne reste plus qu'un booster ici. Rien à foutre du peuple. Il a été très clair. Attention, c'est maintenant. Énergie est derrière. Le Skellenhox. Non. Zigzaton. Stade gamin. Une... Franchement, les cendres. Une urne à cendres. Gradée. Ça, c'est beau, ça. Une araignée. Une trainer. Une holographique. Une deuxième holog... Oh, regarde. Oh, Mimiki. Et la dernière est là. Eh ben, franchement, il y a peut-être match. Parce que Hexadron, c'est Hexadron, quoi. C'est pas la... C'est pas la dingue, hein. Franchement, il y a match entre Hexadron et l'urnapis. En vrai. L'urne tous les jours. Le pire. J'avoue qu'Hexadron, c'est vraiment... Franchement, il y a match. Regarde. En fait, le problème, c'est que dans trois mois, quand je vais faire l'ouverture, vous allez vous souvenir. Et vous allez m'en vouloir. L'urne. 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 Le Mimiki. Ah, non. C'est vrai que moi, j'aime bien le Mimiki. Mais non. On est les pires. On est les pires connards, quoi. Zipartna. Zipartna, on sait qu'il est là. Alors, Zipartna, lui... J'ai vu. J'ai... Ouais, je crois que c'est lui le pire, en fait, sur le coup. Allez. Ouh, Zipartna. Alors. Donc, il avait paqué une énergie. Et il s'est dit, tiens, elle brille. On va la faire grader. C'est une énergie reverse. De Vimax Climax. Et elle a été gradée. Et alors, tenez-vous bien. Elle est revenue avec la note de... 10. Bon, on avait aussi un Eternatus en roue du con. Donc, voilà. Là, malheureusement, c'est des clients qui sont pas revenus voir leur note. Ça fait un petit moment. Mais ça, c'était la première roue du con. Eternatus qui est revenue en 10 tout de même. Ça fait plaisir. Tu vois quoi, sur Sanchini ? Nicolas ? Nico ? Alors, déjà, Nico, est-ce que t'avais pas fait des roues du con, toi, par hasard, il y a quelques mois ? Ça te parle pas, ça, Nico ? C'est à toi, ça, non ? Si jamais, c'est revenu en 10. Donc, Noeve, il est un peu spécial. Parce que Noeve, il a fait deux roues du con. La première, c'est pas bien passé. Oh, alors, on va pas se mentir. La première, c'est pas bien passé. Vimax Climax. Bah, écoute, voilà. Pas grand-chose à dire. Sylve Roy, Cavalier Dufroy. Bah, c'est éclaté au sol, hein. Mais, en 10. Alors, bon, on dit, ok, le japonais, c'est quand même fort, quoi. Le japonais, c'est quand même fort. Et donc, du coup, le petit PSA 10 qui revient. Et ça, ça fait plaisir. Donc, du coup, c'est sauvé, quoi. Après, ça reste un Sylve Roy, Cavalier Dufroy. On avait quand même ce magnifique 10 sur le petit Pyroli. Quand même, très sympa sur Vimax Climax. Le magnifique 10, quand même. Ça, je pense que c'est la carte collector, quand même. La corne, voilà. Sachez que c'est ce qui peut vous arriver, aussi. Alors, une corne résonante en PSA 10. C'est incroyable. Grégouz avec une petite roue du con. Alors, lui, on peut l'appeler le chatard, Grégouz. Parce qu'au final, il nous a fait chier. Parce qu'il a participé à une seule roue du con. Et ce con, il a eu la secrète. Donc, franchement, lui, limite, il n'est pas drôle. Non, excuse-moi de te le dire, Grégouz. Pas ouf, hein. Pas fun. Lui, il a fait une sur Vimax Climax. Il a chopé la secrète. Il a dit, je m'arrête là. Je ne fais plus le con. Et en plus, ce con... Alors, regarde bien. Ça, c'est le pire. Ça revient en 10, quoi. Super. Merci pour le non-fun, quoi. Les cons rentables sur la roue du con, ça m'énerve. Bien joué, chef. Ça, c'est beau, ça. Ouais, vas-y, j'en tente une. Roue du con. Boum. Il pack la secrète. Boum. Il la grade. Boum. C'est un évolu. Boum. Ça revient en 10. Bon, bah, écoute. Renta. On parle de Renta, ici. Bien joué. Le magnifique Eevee de Vimax Climax. Carte secrète avec son dresseur. Eh bah, écoute. Voilà. Il faut aussi des... Il faut aussi des chatards. Bien joué, chef. La deuxième carte. C'est un magnifique Vimax Climax Lézardus. Alors, là aussi, ils m'ont appelé en me disant, écoutez, monsieur, normalement, dans les packs Vimax Climax, il y a toujours au moins une ultra. Elle a dit, non, non, je veux faire ce magnifique Lézardus. Bon. Qui est revenu, lui, par contre. Avec un 10 aussi. J'aime ce concept. Je vais en faire toute ma vie. En fait, je veux arrêter ma boutique. Et je vais faire une boutique du con. Et tout ce que vous allez acheter, c'est une gradation obligatoire. C'est obligé. Et derrière, ah non. Il y a aussi quelqu'un qui avait eu un verre-pomme. Un verre-pomme en japonais. Voilà. Ça le fait kiffer. Et il revient au 10, quand même, le verre-pomme. Donc, plutôt sexy aussi, quoi. Très rigolo. C'était la dernière carte qu'on n'avait pas pu montrer le jour où on a fait la réception parce que les gens ne sont pas venus les chercher. Ils viendront. Elles sont là, en stock. Qu'elles attendent. Mais ouais. Il y a pas mal de choses rigolotes, quoi. L'anlog. Oh, l'anlog. Oh, le bon con. L'anlog. Tu as fait une roue du con sur Vmax Climax. Et tu avais paqué la magnifique carte. De Mimiki. Qui est maintenant comme ça dans un boîtier magnifique. Très joli. Donc déjà, on peut tous féliciter l'anlog pour avoir paqué ce magnifique Mimiki. Bravo, l'anlog. C'était une très belle carte. Elle est quand même revenue avec la note de 10. Et c'est ça qui est beau. Le PSA 10, monsieur l'anlog. Et ça, c'est sexy, là. Ça, on dit oui, monsieur. Et je pense, sans me porter la guigne, qu'il y a une probabilité que ce 10, là, en pop, donc en fait, en nombre d'autres cartes qui auraient la même note, c'est peut-être pop 1. Tu as peut-être le seul Mimiki de Vmax Climax PSA 10 au monde. Donc, si tu décides que cette carte vaut 1 million d'euros, ce sera son prix. Et je te félicite pour ça. C'est très très beau. J'espère qu'en tout cas, t'es content et satisfait de ta roue. Parce que nous, en tout cas, on en est fortement satisfait. Je la mettrai en give-acheteur demain sur Shiny. Mais arrête. T'es sérieux ? Oh là là. Oh, c'est si bon. J'ai envie de chialer. Bah, je la garde parce que c'est mon Pokémon préféré. Bah, franchement, merci infiniment. Voilà, les cons jusqu'au bout. Ah 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 ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada